L'Union européenne s'engage comme un partenaire stratégique dans la marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Pour elle, l'agriculture est un levier important qu'il faut manier efficacement. C'est pourquoi l'UE vient d'injecter plus de 60 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur agricole ivoirien. Clé des répartitions, 13 milliards en faveur de la filière banane contre 6,5 milliards pour le sucre et plus de 40 milliards de francs CFA pour redynamiser la culture cotonnière. L'objectif d'une Côte d'Ivoire émergente que nous partageons, nous pensons que ça pourrait être soutenu par le développement de l'agriculture et sa modernisation. Et les choix qui ont été faits dans le cadre du programme national d'investissement agricole vont dans ce sens-là. Le deuxième objectif, c'est que nous pensons que l'agriculture est potentiellement un grand pourvoyeur d'emplois pour la jeunesse et de développement de petites PME ou petites et moyennes industries. Au cours du petit déjeuner de presse organisé ce jeudi, l'UE a annoncé une contribution de 3,2 milliards pour soutenir le futur recensement des exploitations agricoles. Actualité financière oblige, le premier conseiller a été appelé à se prononcer sur l'émission « Prochaine ordre d'emprunt obligataire ivoirien sur le marché européen, l'Eurobond ». C'est vraiment le signe que les investisseurs internationaux et financiers retrouvent la foi dans la Côte d'Ivoire et ont l'espoir qu'effectivement la Côte d'Ivoire est repartie vers de grandes performances économiques et une certaine stabilité politique et sociale. C'est la route vers l'émergence qui se trace devant la Côte d'Ivoire et c'est ce qu'ont compris les investisseurs. L'UE a également situé la presse sur l'enjeu des élections à venir devant renouveler le Parlement européen. En Côte d'Ivoire, chaque pays membre de l'UE organisera ses consultations conformément à ses dispositions légales en la matière.